... Mesdames et messieurs, 8 ans après la conférence internationale sur vaccination et religion, dont j'avais présidé la cérémonie d'ouverture le 14 mars 2014, le forum qui nous réunit ici confirme que la vaccination doit rester une priorité élevée de santé publique. Au demeurant, face à la désinformation et aux manipulations de tout genre, il est important de rappeler sans cesse la vérité sur la vaccination pour que l'imposture, l'ignorance et l'obscurantisme ne couvrent de leur voile épais la lumière du savoir et du savoir-faire. Nous l'avons vécu pendant la Covid, toute cette campagne de désinformation qui a finalement arrêté l'élan des populations vers la vaccination. Il faut arrêter le procès d'intention contre le vaccin et la vaccination. Quand on rejette le vaccin et la vaccination, on doit aussi rejeter ou refuser de prendre les comprimés et les autres médicaments qui sont fabriqués selon les mêmes procédés et normes scientifiques que le vaccin. Il n'y a aucune différence. Le vaccin, d'ailleurs, est rigoureusement mieux préparé que la plupart de ces comprimés. Il faut dire haut et fort que la vaccination est un procédé médical sûr parce que de la conception à la première injection, le vaccin suit un protocole scientifique rigoureux et normé qui ne laisse place à aucun hasard. La vaccination sauve des vies, surtout celles des femmes et des enfants. Et à l'occasion, je félicite les enfants de Medina Yorofoula sur leur appel. Nous allons transmettre cet appel à l'ensemble des chefs d'État de l'Union africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada